Les missions fondatrices du FRAC sont en fait la constitution d'une collection, la sensibilisation des publics et la diffusion de cette collection. Nos missions au niveau du service éducatif et du service des publics du FRAC sont d'accompagner les publics et de faire en sorte que chaque personne puisse aller à la rencontre de l'œuvre et à la rencontre de l'artiste. Tout notre travail est basé sur la découverte de la création artistique et du travail d'un artiste. Ces outils sont des outils d'accompagnement pour aller justement à la découverte de ces créations. Dans cette salle sont présentés tous les éléments qui accompagnent les expositions du FRAC, aussi bien des expositions thématiques, des expositions monographiques que nous réalisons dans nos locaux ou des projets que nous menons avec des partenaires qui sont des partenaires associés du FRAC sur l'ensemble de notre territoire, c'est-à-dire le territoire Provence-Alpecôte d'Azur. Ces outils sont à la fois des catalogues d'expositions, mais peuvent être aussi des livrets d'accompagnement à l'exposition, des carnets d'activités qui sont des éléments ludiques. Voici la valise de l'autobiographie selon Sophie Kahl. Nous avons travaillé autour de cet artiste, puisque nous avons eu plusieurs demandes, notamment de professeurs de français, qui étaient désireux d'ouvrir le thème de l'autobiographie à l'art visuel pour leurs élèves. Sachant qu'en France, la thématique de l'autobiographie est abordée en collège en 3ème et en lycée en 1ère. Sophie Kahl nous a paru l'artiste la mieux placée pour parler d'autobiographie et d'autofiction. Nous avons donc conçu cette mallette qui a un manche et des roulettes. Dans cette mallette, on va retrouver des éditions de Sophie Kahl, deux DVD, dont un documentaire de 13 minutes où Sophie Kahl parle de son travail, comment elle a commencé à faire de l'art, et un deuxième DVD qui est un film qu'a réalisé Sophie Kahl et Greg Shepard qui s'intitule « No Sex Last Night ». Ce film-là, il est important pour nous qu'il soit dans cette valise, puisqu'il précède la photographie du faux mariage que nous avons dans notre collection. Nous avons donc fait un choix de livre. C'était aussi le pourquoi du choix de Sophie Kahl, puisque toutes ces installations artistiques deviennent des éditions d'artistes, ce qui permet aux élèves d'avoir aussi un autre contact avec le livre, puisque ces éditions sont autant des coffrets et des formats différents de livres qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender au quotidien. L'outil pédagogique se trouve dans cet agenda. À la manière de Sophie Kahl, nous avons voulu que le contenu pédagogique soit aussi un objet personnel qu'on puisse s'approprier. Dans cet agenda, il y a un petit miroir, un passeport et tout un contenu. Pour ne pas que les élèves oublient que Sophie Kahl est d'abord une plasticienne, nous avons aussi représenté des œuvres mises en espace dans les différents espaces d'exposition. Un petit carnet intime de Sophie Kahl où elle parle de sa vie. Et sept fiches pédagogiques de thèmes différents qui proposent à la fois des ateliers et qui se déplient comme des affiches. Nous avons voulu aussi situer les différentes œuvres de Sophie Kahl dans les collections publiques, donc des œuvres qui sont potentiellement empruntables dans ces collections-là par les établissements scolaires. On y a joint aussi des articles de presse sur Sophie Kahl d'une série de cartes postales qu'on a éditées et que vous pouvez trouver à l'intérieur, qui sont distribuées aux classes. L'équipe du service des publics du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur a conçu aussi autour de sa collection vidéo des coffrets thématiques à partir des thèmes abordés par l'éducation nationale, au collège et au lycée. Ces coffrets ont entre 6 et 18 vidéos par thématique et sont accompagnés d'un petit livret pédagogique. Son contenu, une introduction à l'art vidéo, une introduction sur la thématique et une fiche par artiste avec des mots-clés, des pistes pédagogiques et les conditions d'accrochage de l'œuvre pour ne pas oublier que même si c'est un coffret DVD que l'on voit en classe, ces œuvres peuvent se retrouver dans un espace d'exposition et être mises en scène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501